Bonjour à tous, je viens de finir l'installation d'un indicateur de rapport engagé G.I.PRO de chez Iltec. Je vous propose de faire un peu le tour de la moto pour voir la simplicité d'installation du matériel. Le G.I.PRO est livré en deux parties. D'un côté, on a le câble et les accessoires qui varient sur un autre type de moto. Et de l'autre, on a l'indicateur de rapport engagé en lui-même avec un câble qui se raccorde en plug and play sur l'autre. Il y a deux notices de livrée avec le kit. Une avec les câbles pour l'installation physique et une avec le G.I.PRO lui-même pour le paramétrage et le réglage. Le montage du capteur à l'arrière est très simple. On a une petite patte qui est fixée sur une vis de l'étrier qui tient le capteur. On voit ici le câble qui repart vers l'avant. La seule chose qui est un peu chaude, c'est que le capteur est très proche du disque. On a un millimètre entre le disque et le capteur. Donc forcément, il ne faut pas se rater. Et donc quand la roue tourne, on voit les trous du disque qui servent de cible au capteur. Après, ça peut être pris plus bas pour prendre sur un écrou de fixation du disque ou autre, tant qu'il y a une cible en face, c'est-à-dire un trou ou une bosse dans la matière. Le GIPRO définit la vitesse engagée en faisant un calcul entre la vitesse de rotation de la roue et la vitesse de rotation du moteur. C'est pour ça qu'il faut le calibrer avant. Une fois le capteur installé à l'arrière, on fait couvrir le fil le plus proprement possible le long du cadre. Là, j'ai récupéré même les fixations des autres câbles de la moto. Donc il passe ici et il remonte vers le compteur plus haut. Dans le kit, il y a des connecteurs qui permettent de repiquer sur les fils. Personnellement, j'ai préféré ouvrir le compteur et récupérer directement sur le connecteur. Sur le petit qui est ici, on a le bleu qui est le fil le plus d'origine, qui rejoint par le rouge du kit. Derrière, le gris au milieu, c'est celui d'origine, donc le signal régime moteur. À côté, on a le vert et noir qui vient se rejoindre. Et sur celui de tout à gauche, qu'on ne voit pas très bien, on a les deux fils noirs qui revend à la masse. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à connecter les deux câbles qui vont sortir du compteur chez moi. Donc celui qui rejoint le capteur arrière. Et celui qui rejoint le GI Pro. Voilà, ensuite on remet le compteur en place en passant les câbles le plus proprement possible. Et pour finir, on colle le boîtier du GI Pro où on veut. Moi je l'ai mis sur le compteur, ça tient super bien. Et à la première mise sous tension, il nous fait un décompte et il nous indique un petit L de learning pour nous demander de lui apprendre les vitesses. Chose qui sera faite quand j'aurai récupéré le réservoir qui est en peinture. Et ce sera l'occasion de faire une deuxième vidéo. A bientôt.